Bonjour mes amis, bienvenue au podcast Bonjour Mes Amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles émises à jour à vous l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 21 janvier, je suis William McMasters. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Stephen Tutani. Frère Stephen, j'ai vu une vidéo hier matin sur Lifeline en provenance du bureau du Zimbabwe. C'était assez impressionnant. Qu'en est-il si tu nous parlais de ce qui se passe de ce côté-là du monde? Oh, nous sommes très heureux ici. Nous avons finalement reçu une nouvelle cargaison de tablette Agapao après un long moment et après beaucoup de péripéties. Oh, c'est excitant. Je sais que vous attendiez cette tablette avec impatience depuis longtemps. Oh oui. Cela va certainement être un jubilé pour les gens. Oh, les jubilés ont déjà commencé, mon ami. Il a commencé lorsqu'on déchargeait le conteneur. Cela nous a pris à peu près plus de deux heures et demie, je crois, car nous l'avons fait à la main. Et nous avons eu tellement de plaisir à parler de la façon dont la prophétie s'est accomplie et de la joie qu'ils vont apporter aux croyants de notre pays. Amen. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Je veux dire, c'est difficile de mettre des mots sur ce que cette parole signifie pour nous. Je veux dire, c'est tout. C'est la guérison, l'encouragement, la correction, le salut. Je veux dire. Oui. Et puis, quand tu vois cette parole placée dans les mains des croyants qui n'y ont pas eu accès comme nous le faisons, oh, c'est tout ce que ça fait. C'est une grande bénédiction. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir cela. Amen. Alors, quelle est la prochaine étape pour cette tablette? Eh bien, nous sommes en train de les recharger et de les mettre à jour. Il est intéressant de constater que depuis environ trois mois, quand le conteneur a quitté Jeff, il y a déjà plus de 100 mises à jour disponibles. Ça nous montre qu'il y a beaucoup de travail dans les différents départements. La plupart des traductions en Shona et en Dembélé, mais il y a aussi beaucoup d'autres logiciels et de mises à jour. Et cela montre aussi qu'il est important pour les croyants de maintenir les tablettes à jour. C'est certainement le cas. Eh bien, c'est impressionnant qu'il y ait autant de mises à jour aussi rapidement. L'œuvre est certainement en marche. Eh bien, je suis heureux pour vous et j'ai hâte de voir ce que le Seigneur a en réserve pour son épouse dans tout le Zimbabwe. Amen. Moi aussi. La semaine dernière, nous avons parlé des 10 ans de l'application La Table. Nous venons de faire une analyse des utilisateurs de notre application La Table sur Android et nous avons découvert des informations intéressantes. Selon Google, il y a maintenant plus de 114 000 utilisateurs actifs de l'application La Table Android. Il peut être surprenant de savoir quel continent a le plus de smartphones avec l'application La Table. Eh bien, c'est l'Afrique. En fait, 72 % de tous les utilisateurs de La Table vivent ici en Afrique. C'est quatre fois les utilisations de l'Amérique du Nord et de l'Europe combinées. Wow, c'est incroyable. Le Zimbabwe compte à lui seul 6 293 utilisateurs. C'est un chiffre dont tu peux être fier, Fras-Siven. Et ça, c'est sans compter les appareils Apple. Wow. C'est important de penser qu'en plus des tablettes Agapao et de tous les appareils Apple, plus de 6 000 gadgets supplémentaires ont tout ce dont ils ont besoin pour l'enlèvement dans leurs mains. Oh, quel jour glorieux dans lequel nous vivons. Amen. Eh bien, normalement, les données sont facilement disponibles ici aux États-Unis. Donc, télécharger un serment sur l'application La Table quand on en a besoin est toujours facile. Mais je sais que ce n'est pas toujours le cas dans le monde entier. Eh bien, ici au Zim, il peut être beaucoup plus difficile de trouver assez de données pour télécharger tous les serments que vous voulez. Mais les croyants trouvent toujours un moyen, même si cela signifie voyager quelque part pour obtenir du Wi-Fi ou des données gratuites au bon marché. VGR a également envoyé des milliers de cartes SD gratuites contenant tous les serments en anglais et traduits qu'il suffit d'introduire dans votre téléphone pour accéder au message. Ces ressources ont été un grand soulagement pour beaucoup. D'après notre département informatique, ces téléchargements ne coûtent à VGR qu'un quart de centime par serment. Mais nous recevons tellement de téléchargements que nous payons en moyenne 5 000 $ par mois uniquement en frais de téléchargement. Mais ces frais ne concernent pas seulement La Table. Ils concernent tous les téléchargements des utilisateurs, qu'ils proviennent de l'application La Table, de l'écoute d'un serment sur Live Radio ou du téléchargement de serment sur Branham.org. Wow! 5 000 $ par mois? Ça fait environ 50 à 60 000 $ par année. Ce n'est pas de la petite monnaie. Non, ce n'est pas le cas. VGR est plus qu'heureux de nourrir l'épouse avec de la nourriture spirituelle par tous les moyens possibles. Et en réalité, cela coûte beaucoup plus à l'utilisateur qu'à VGR s'il doit utiliser les données coûteuses des téléphones portables dans les pays étrangers. C'est exact, mais je sais que pour nous tous, peu importe le sacrifice, cela vaut la peine de faire tous les efforts possibles pour faire sentir la parole afin que les croyants puissent appuyer sur la touche Play. Amen. Le frère Emmanuel est l'assistant de notre bibliothécaire VGR, le frère Baroya Ayahoundé au Cameroun. Il nous a fourni un rapport audio où il nous a donné un aperçu de ce qu'est une journée typique dans leur bureau. Salutations fraternelles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons par cet audio vous dire ce qu'est une journée type à la bibliothèque de Yaoundé. Dès notre arrivée, nous faisons une prière à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir préparé les pièces, nous nous connectons immédiatement via un ordinateur et un modem Internet au site de la voix de Dieu afin de lire le pain quotidien et prendre rapidement des nouvelles de VGR dans le monde et planifier rapidement le programme de la journée. Ensuite, nous avons une bande de prophètes qui tournent en permanence dans le bureau en attendant que les premiers visiteurs commencent à rêver. Lorsqu'ils sont croyants, nous les accueillons chaleureusement en les invitant à prendre place, puis nous discutons avec eux pour connaître le but de leur visite. Beaucoup d'entre eux viennent pour divers besoins, notamment des demandes de prière, des linges de prière, recevoir des documents, télécharger des bonnes audios, s'inscrire dans le but de recevoir la tablette à Gapao, etc. Lorsque nous ne pouvons pas satisfaire pleinement leurs demandes, nous faisons immédiatement appel au bureau de Douala et nous soumettons également leurs besoins au quartier général. Certains frères viennent également apporter leur soutien financier à la voix de Dieu. Beaucoup d'autres partagent leurs témoignages avec nous. Lorsqu'il s'agit de visiteurs non-croyants, le même accueil chaleureux demeure. Nous présentons le message du temps de la fin clair et brièvement. Après un échange, nous leur offrons des livres de serments et, si possible, nous téléchargeons certains serments tout en les encourageant à écouter la voix de Dieu qui se trouve dans les bandes. Après ces entretiens, certains ont accepté de laisser leurs coordonnées. En outre, au cours de la journée, nous avons de courtes pauses de quelques minutes, à 9h, 12h et 15h, pendant lesquelles nous nous joignons au sein du monde dans une chaîne de prière. Nous ne pouvons pas énumérer tout ce qui se passe au quotidien, car chaque jour est un cadeau spécial pour le bureau végère de Yaoundé. Que Dieu vous bénisse richement et que sa venue remplisse votre cœur. Shalom, votre frère Emmanuel. Dieu vous bénisse, frère Emmanuel, et merci pour ce rapport. Et continuez le merveilleux travail que vous faites tous. Nous nous déplaçons en Afrique de l'Ouest, dans le pays de la Sierra Leone. Notre frère Moussa McCarthy nous apporte un témoignage impressionnant de la façon dont un service de bande en plein air a changé la vie de 13 âmes qui ont donné leur cœur au Seigneur et ont été baptisés. Frère McCarthy dit, j'ai le grand honneur d'apporter à l'épouse un merveilleux témoignage de notre bureau végère ici en Sierra Leone. Nous avons vu la présence divine et la puissance du Seigneur sur notre œuvre peu de temps après que le bureau ait déménagé dans un nouvel emplacement. Nous avons fait beaucoup d'évangélisation au sein de la communauté en distribuant des livres de serment, des tracts de témoignages et en organisant des services de bande en plein air. Le 8 janvier de cette année, après que tous les services normaux de bande se soient terminés le dimanche matin au bureau, 13 âmes ont été emmenées au bord de la rivière pour le baptême d'eau. Nous avons dû louer des véhicules pour transporter tout le monde à la rivière Célor, qui était à une distance d'environ 13 kilomètres. La gloire de notre Seigneur et de son Esprit était au milieu de nous lorsque les frères et les sœurs ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon Acte 2, 38. Il poursuit. Cela remue mon âme de penser à ce que le Seigneur fait dans ce dernier âge. Le livre des Proverbes dit « Les bonnes nouvelles d'un pays éloigné sont de l'eau fraîche pour une âme altérée ». Je prie pour que ce rapport de témoignage d'un pays lointain fasse vibrer votre cœur autant que le mien, car en vérité, nous sommes tous témoins que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Shalom. Frère McCarthy, responsable VGR Sierra Leone. Chaque chrétien est appelé à être un représentant de Christ dans sa marche quotidienne. En tant que croyant, nous avons la responsabilité d'être l'exemple d'un vrai chrétien. Prendre position pour lui n'est jamais facile, mais cette sœur a tenu ferme sur sa foi en représentant notre Seigneur Jésus-Christ. Notre sœur travaillait à Kampala, en Ouganda, à la réception d'un d'hôtel cinq étoiles. Ses patrons et collègues se montraient toujours d'elle pour sa position pour Christ, visible dans sa façon de se coiffer et de s'habiller. Alors qu'il était demandé à tout le personnel féminin de s'habiller en short moulant et en jupe pendu, elle insistait sur le fait qu'elle ne pouvait pas s'habiller selon leurs normes. Après les semaines de persistance, un uniforme a été finement taillé selon sa demande. Un jour, un frère du Malawi est venu en Ouganda pour assister à une conférence dans cet hôtel. Quand il est arrivé à la réception, notre sœur était de service et elle a reçu avec les autres invités. Cependant, elle a remarqué qu'il gardait ses yeux fixés sur elle à plusieurs reprises. Le frère a alors rempli le silence en disant « Excusez-moi, madame, êtes-vous une croyante du message? » Elle a souri et a dit « Oui, monsieur, je crois le message du frère Branham. » Il lui a souri en retour et lui a serré la main en disant « Que le Seigneur vous bénisse, ma sœur. Quelque chose me disait que vous êtes une croyante d'après la façon dont vous êtes habillée. Je me demandais comment trouver une église à laquelle assister ce dimanche. Je suis si heureux de trouver une croyante au milieu de tout ce chaos. » Le frère n'a pas eu à s'inquiéter de savoir comment trouver une église ce dimanche-là. Le Seigneur avait posséder notre sœur à l'hôtel, non seulement comme un témoin pour des non-croyants, mais aussi comme un panneau indicateur vivant pour lui permettre de trouver un lieu de communion. Il s'est rendu à l'église ce dimanche-là et a apprécié la présence du Seigneur. Wow! Cela a dû être une bénédiction de voir sa lumière briller au milieu des ténèbres. A toutes les sœurs qui font la même chose, nous vous apprécions certainement. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre position sur la parole. Amen. Ensuite, nous avons des nouvelles du Chili. Si vous vous souvenez, dans l'épisode 17, Grams nous a raconté que le Chili avait besoin de plus de tablettes. Après de nombreux mois de retard, la cargaison de 520 tablettes à Gapao a finalement été dédouanée cette semaine. Le frère Hefté, notre responsable du bureau là-bas, a rapidement pris des dispositions pour que les tablettes soient récupérées et livrées à son domicile où elles seront stockées. Cet envoi a quitté Végière le 1er septembre de l'année dernière et devait initialement arriver début octobre. Malgré le long voyage, nous sommes certainement reconnaissants au Seigneur d'avoir les tablettes à Gapao en sécurité entre les mains du frère Hefté et de sa famille pour l'épouse du Chili. Notre frère et sa femme sont très excités de commencer la distribution. Si le Seigneur le veut, ils feront le premier voyage début février en visitant la ville de Santiago. Il y a 140 familles qui n'ont pas pu assister à la première série de réunions de distribution dans cette région. Elles vont maintenant recevoir leurs tablettes à Gapao. Toujours à Santiago, il y a un groupe spécial de croyants francophones venant d'Haïti qui ont été forcés de se déplacer après un grand tremblement de terre en 2010. Ce groupe a grandi au cours des dernières années avec environ 65 familles qui sont très enthousiastes à l'idée de recevoir des tablettes à Gapao en français. Frère Hefté est fier de distribuer le premier lot de tablettes françaises en Amérique du Sud. C'est certainement merveilleux de penser que grâce au projet à Gapao, peu importe l'alarme que vous avez ou l'endroit où vous vivez dans le monde, l'amour à Gapao a toujours trouvé un moyen de transmettre la voix de Dieu à sa semence élue afin qu'eux aussi puissent entendre et comprendre la parole de Dieu confirmée pour aujourd'hui. Écoutons Frère Hefté qui nous parle de cet envoi. Dieu vous bénisse, chers frères. Oh oui, nous sommes si heureux de vous annoncer qu'après quelques semaines d'attente à la douane chilienne, enfin, nous avons le deuxième envoi de tablettes à Gapao dans nos mains. Nous sommes si heureux de voir les tablettes en français que les croyants d'Haïti vivant dans notre pays recevront très bientôt. Nous allons organiser et coordonner le voyage à Santiago pour les livrer et passer un merveilleux moment de communion avec nos frères. Ils attendent avec tant d'impatience cette formidable bénédiction de lire et d'écouter la voix de Dieu pour notre génération des lèvres de notre précieux Frère Branham. Quelle rencontre ce sera ? Nous sommes également très enthousiastes à l'idée de distribuer les tablettes à de nombreux croyants qui n'ont pas pu les recevoir l'année dernière, car beaucoup n'étaient pas au courant du projet ou n'ont pas pu envoyer leurs coordonnées pour être inclus dans notre liste de diffusion. Inutile de le dire, ils sont aussi affamés et prêts à commencer à appuyer sur leurs tablettes. Bien sûr, nous ferons des rapports et vous enverrons des photos de cet événement lorsque nous l'aurons enfin coordonné. D'ici là, nous apprécierons vos prières pour nous, ici au sud du monde. L'épouse dit aussi Amen à chaque mot de Dieu prononcé par le prophète. Shalom. Shalom. Le frère Wilfried Mbissé, responsable du bureau de Tanzanie, a partagé ce rapport concernant l'un de leurs voyages de distribution dans le sud de la Tanzanie. Il dit, l'arrivée de notre équipe dans le camion de VGA Agapao sur ce site a inspiré les croyants à un niveau que personne ne pouvait imaginer. La présence du Seigneur est descendue et a touché les croyants d'une manière si particulière qu'ils n'ont pu cacher leurs louanges, leurs cris, leur gratitude envers notre Seigneur Jésus. Enfin, les tablettes Agapao au temps attendu étaient arrivées. Nous aimerions partager cet événement passionnant dans le travail de distribution de la nourriture spirituelle au temps convenable ici en Tanzanie. Cette nourriture qui n'était autrefois disponible qu'à partir des cassettes, de la carte micro SD et des livres est maintenant entièrement disponible dans la tablette Agapao. Nous remercions Dieu d'avoir inspiré Frère Joseph et toute l'équipe des VGA pour réaliser cette vision. Il poursuit. Lorsque nous sommes allés distribuer ces lettres d'amour, les tablettes Agapao, nous avons été très bénis en arrivant à l'église de Sumbuwamba, en voyant le grand nombre de croyants excités qui sont venus nous recevoir avec des chants et des cris en larmes après que le camion Agapao est garé dans l'enceinte de l'église. Nous avons été surpris lorsque nous avons vu les larmes de nos frères et soeurs à cet endroit, disant qu'ils avaient entendu. Mais maintenant, ils pouvaient voir que Dieu se souvenait d'eux parce qu'ils avaient patiemment attendu pendant longtemps et ils croyaient que Frère Branham exercerait à nouveau son ministère dans la jungle du sud de la Tanzanie en Afrique. Loué sur le Seigneur. Frère Mbis s'est dit, « Après avoir distribué plus de 165 tablettes Agapao à cet endroit, nous y sommes retournés et avons distribué 76 tablettes supplémentaires lors de notre voyage de suivi pour ceux qui avaient manqué la première distribution. » C'est alors que nous avons reçu ce témoignage de notre précieuse soeur. Notre soeur raconte que lorsqu'elle a reçu sa tablette Agapao, elle est rentrée chez elle avec une grande joie. Elle dit, « Nous avons commencé à inviter ma mère, qui était pancôtiste, à nous joindre chaque fois que nous écoutions les bandes à partir de la tablette. » Elle dit, « Ma mère souffrait de surdité depuis longtemps. Alors qu'elle continuait à écouter les bandes avec nous, un jour, quelque chose s'est produit. Pendant que nous écoutions cette voix, le démon de surdité a fui lorsque nous écoutions une bande. Au bout de quelques instants, ma maman a dit, « J'entends cette voix et ce qu'elle dit est vrai. » Notre soeur dit, « J'étais surprise et j'ai dit, « Maman, est-ce que tu entends ? » Elle a dit, « Oui. » Ma mère a continué en disant que cette voix que j'écoute doit venir de Dieu. C'est ce jour-là que j'ai su que ma mère avait été guérie. Gloire à Dieu. Depuis lors, ma mère écoute la voix de ce message et s'assoit pendant des heures par jour pour écouter les messages sur bande. Cette maman a été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ et croit à ce message. Ici, la vision de Végear a été accomplie. Le message est maintenant entre les mains de ces humbles croyants et ils peuvent maintenant festoyer librement dans la fraîcheur de leur chambre dans les jungles d'Afrique. Lors de notre voyage de suivi, cette soeur aînée était parmi ceux qui ont reçu leur propre tablette Agapao. Et enfin, pour les statistiques de l'année 2022, nous avons annoncé que plus de 40 000 tablettes Agapao ont été fabriquées et expédiées depuis le siège de Végear l'année dernière, ainsi que des milliers de tablettes Agapao Hero et Agapao Light. Nous ne ralentirons pas d'ici tôt, et cela cette année. Nous avons une grande production complète avec des commandes de tablettes Agapao pour neuf pays différents. Cela inclut 5000 tablettes pour l'Angola, 4000 tablettes pour le Ghana, 850 tablettes pour l'Inde, 50 tablettes pour la Pologne, 1500 pour Madagascar pour la première fois, 55 tablettes pour la Tunisie, 3500 tablettes pour le Mozambique, 2600 tablettes pour l'Afrique du Sud et 200 pour la Namibie. En outre, des milliers de tablettes Agapao Light sont prévues pour le Brésil. Elles sont fabriquées à partir d'un modèle personnalisé pour Végear en Chine et ont les mêmes fonctionnalités de partage sans fil de la tablette Agapao. Mais elles sont de taille plus réduite et présentent des caractéristiques légèrement moins avancées que les tablettes Agapao et Hero. Elles sont souvent utilisées comme moyen d'entrer dans les pays qui interdisent les expéditions depuis les États-Unis car ces appareils sont généralement livrés directement depuis leur lieu d'origine en Chine. Il y a aussi des centaines de tablettes Hero prêtes à être chargées et expédiées en Europe, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Et plus de 2000 cartes mémoire SD à envoyer dans 5 pays africains différents. Ces tablettes et cartes mémoire SD seront chargées avec un nouveau type de fichier audio qui nous permettra d'insérer encore plus de sermons ou du message en plusieurs langues sur chaque appareil. Nous en reparlerons bientôt. Pour les 15 775 tablettes Agapao produites directement ici à VGR, il faudra environ 3 mois au frère pour les produire. Et d'ici là, il y aura une toute nouvelle liste sur laquelle commencer. En moyenne, il faut 10 minutes pour assembler les 15 parties de la tablette en une unité complète du début à la fin. Mais cela n'inclut pas la multitude d'autres tâches qui doivent avoir lieu au préalable afin que tout soit parfaitement synchronisé pour la phase de production. Les frères de l'Aile Agapao de VGR ont un programme très chargé devant eux, mais ils sont prêts à rélever le défi de mettre ces tablettes dans les mains de l'épouse le plus rapidement possible. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Mais avant de partir, nous avons une grande nouvelle que nous savons que certains d'entre vous attendaient. Le réapprovisionnement des produits de création sera disponible ce lundi 23 janvier. Aussi, ce mardi est l'anniversaire de la date à laquelle le Seigneur a permis que sa photo soit prise avec notre prophète. Gardez un œil sur le site des créations mardi pour un nouveau thème de journaling et sur la colonne de feu. Nombreux projets liés à cette journée spéciale ont été publiés sur le site des créations au fil des ans. N'oubliez pas de les consommer également. Et une autre chose que nous voulons signaler aujourd'hui, bien que cela apprisse vraiment nos cœurs, frère Grégory Tres-Misrinko, qui est rentré à la maison pour être avec notre Seigneur. Nos cœurs et nos prières vont aux frères Vitalie et la sœur Luda, qui ont perdu leur fils unique. Beaucoup connaissent Grégory depuis les jours fidèles qu'il a passé au camp Steele-Wallers à servir la jeune épouse de Dieu en tant que chaplain junior. Grégory était un gentil géant au cœur d'or qui aimait servir. Il était toujours le premier à faire absolument tout ce qu'il pouvait pour aider les jeunes et le personnel. Et peu importe à quel point le travail était modeste ou glorieux, Grégory le faisait avec le sourire, et il le faisait bien. Il a certainement fait. Grégory était également à son poste pour la production de notre première vidéo du Camp Steele-Wallers à la maison qui a eu lieu en Arizona en 2021. Il a pris avec plaisir la responsabilité de nous aider à créer la série de vidéos pour l'épouse du monde entier. C'est Grégory qui a pris tout le matériel et la nourriture qu'il pouvait transporter pour faciliter un peu la tâche de ceux qui marchent dans le désert pour filmer ces vidéos très spéciales du prophète de Dieu. C'est Grégory qui a sorti des centaines de kilos de pierre du Mont Sunset pour que nos enfants puissent avoir quelque chose de spécial en souvenir de l'endroit où Dieu a parlé à son prophète. Lors d'un de ses voyages de formation médicale en Afrique, Grégory s'est arrêté ici au Zimbabwe et a passé deux semaines avec nous. Il a passé la plupart de ce temps sur la route dans les zones rurales de Manicalan, dans les régions de Butcha, Tupingue et Honda Valley, distribuant des tablettes à gapao aux croyants. Vous pouvez trouver la vidéo de ce voyage sur l'application Lifeline et elle s'intitule « Distribution de tablettes à gapao aux Zimbabwe. » Les précieux souvenirs. Le service aux autres venait naturellement à Grégory. Il était certainement le plus grand travailleur de notre équipe et il savait aussi s'amuser. Il n'avait pas besoin d'adapter quoi que ce soit, il s'intégrait parfaitement à tous et à tout. Il était vraiment tout pour tous les autres. Le désir de Grégory de servir ne s'est pas arrêté là, mais il désirait aussi servir son pays d'origine, l'Ukraine. Dès que la nouvelle de la guerre est arrivée, Grégory n'était pas obligé d'y aller, mais il a fait. Et non seulement il y est allé, mais il est allé dans le feu de l'action, sauvant et aidant autant de vies que possible en tant que médecin de terrain où il a mis à profit ses nombreuses années d'entraînement. Bien que cela attrisse nos cœurs de perdre un fidèle soldat de la croix, nous savons que nous nous reverrons Grégory. Amen. Eh bien, jusqu'à la semaine prochaine, Dieu bénisse richement chacun d'entre vous et shalom. Shalom. Et si j'aime son peuple, alors il m'aimera pour l'avoir fait. Dieu préférerait que je vous aime plutôt que de l'aimer, ne saviez-vous? Je préfère que vous aimiez mon garçon là-bas, peu importe ce que vous dites de moi. « Je veux que vous aimiez mes enfants. » Et n'importe quel peuple pensera ainsi. Papa Dieu pense la même chose, car il a dit, « Dans la mesure où vous avez fait aux plus petits d'entre eux, mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc, si vous voulez aimer Dieu, commencez simplement à aimer tous ses enfants. Et Dieu vous récompensera si vous aimez ses enfants. Cela montre que l'amour de Dieu est en vous.